Bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour un petit plan with me très rapide, très léger. J'avais plein de choses à faire cette semaine qui n'ont pas été faites, d'autres qui ont été faites, et je vais avoir pas mal de choses à reporter, mais je vais prévoir un programme un peu plus léger parce que je n'avais pas tenu compte de certaines choses cette semaine et on va éviter de recommencer les mêmes erreurs. C'est toujours cette idée que ce n'est pas grave, ce n'est pas parfait, ce n'est pas un problème du tout, c'est même normal, il y a des erreurs, et puis on va réajuster, réadapter nos attentes, nos objectifs. Ensuite, c'est un objectif, s'il est super facile à obtenir, c'est peut-être qu'on peut l'augmenter un peu ou passer à autre chose comme objectif, soit augmenter la difficulté si on en a besoin, pas juste pour le fun, soit la fréquence, etc., ou alors ne plus le considérer comme un objectif si c'est devenu un acquis. Donc là, je mets le petit coup de masking tape en bas parce que j'ai envie d'une déco, il fait quand même très très chaud pour un mois de février. On a passé délicieusement d'ailleurs l'après-midi hier avec des gens dehors sur la terrasse, il fait bon. Donc ce petit masking tape de succulente me parle bien par rapport à la météo et au redouf. Là, ce que je viens de faire, c'est découper ce masking tape, chacun sa petite déco, sa petite forme, etc. Et en fait, comme le papier est partiellement transparent, ça se fond très bien avec du papier blanc comme ça. Du coup, on peut en mettre un petit peu partout. Visuellement, ça apporte une petite touche de couleur, ça peut être un truc tout simple pour rendre un peu plus joli un agenda sans stylo, sans crayon, sans se prendre la tête. Voilà. Tout simple, tout simple. Hop. Donc un petit peu de déco comme ça. J'avais acheté des espèces de stickers, mais je ne les aime pas, mais ils sont mignons. Ils sont mignons, mais je ne les trouve pas pratiques du tout. Déjà, à décoller, c'est du plastique. Alors, autant que possible, je préfère éviter le plastique, mais je vais... Maintenant que je les ai, je vais les utiliser. C'est juste que je ne reprendrai pas ce type de stickers. Vous voyez, généralement, ils appellent ça PET, PET en majuscule. Mais bon, maintenant que c'est fait, je ne vais pas les jeter parce que, justement, c'est du plastique. Soyons logiques. Alors, je vais sûrement voir des gens de ma famille cette semaine, lundi, mardi ou mercredi, mais je ne sais pas quand. Et puis, je vais me programmer un moment ou deux pour faire ma formation, mais simplement, je ne vais pas le faire sur trois matinées comme d'habitude. Je vais me programmer une seule matinée parce que j'ai besoin de récupérer. Là, je suis quand même assez fatiguée. Hop, voilà. Je vais coller là un petit, je ne sais pas, un lapin, pain de mimi, ourson. Bon, alors, la plume dans le cul, ce n'est pas fait exprès. C'est pas forcément génial dehors, c'est ça. Là, il faut que je vois parce que je vais prévoir la formation le lundi pour une fois. Mais elle déménagera sûrement à un autre moment. Voilà, on va mettre ça avec un petit zigouigoui. Tant que je suis dans les petits zigouigouis comme ça, alors, je vais faire un petit zoom. Ou pas. Voilà. Ça, ça peut venir marquer une zone temporelle. Là, j'ai utilisé plusieurs décos comme ça. Une petite bulle, un double cadre, un cadre avec une barre sur le côté, un cadre avec un bord un peu comme s'il était déchiré. Mais c'est vraiment tout simple et ça permet d'avoir vraiment tout de suite, à un coup d'œil, l'espace temporel qu'on compte réserver à ces choses-là. En demandant moins de temps et d'efforts que de faire un cadre nickel avec des couleurs ou des autocollants spéciaux. Puis ce décor, c'est sympa. Et même en monochrome, moi, je trouve que c'est sympa comme tout. Qu'est-ce qu'on va se mettre ? Un petit lapin quelque part. Oui, oui, ils sont un petit peu mignons. Ils sont un petit peu mignons, un petit peu bizarre. Alors, je ne sais pas s'il faut le préciser, mais ne mettez pas la tête de vos animaux dans de la nourriture. Et ne mettez pas vos animaux dans de la nourriture, même si c'est mignon, sur les stickers. Voilà. Ça, c'est précisé. Alors, ça aussi, c'est un souci, c'est que ces stickers sont super enquiquinants. Ah, ils sont super enquiquinants à venir décoller. Il faut arriver bien à enlever ça. Il n'y a pas de débord, de plis ou de choses comme ça. Donc, il faut arriver à l'attraper. Voilà. Il faut arriver à l'attraper bien. Alors, si vous avez les mains grasses ou que vous voulez crémé, ça peut laisser des traces. Vous les manipulez comme ça, des empreintes de doigts, tout simplement. Donc, si jamais vous ne voulez pas, dans ce cas-là, vous utilisez une pince. Je vous montre la version en utilisant une petite pince. Les trois là, je mets... Oui, alors en plus, ils glissent, ils sautent. Ils ne sont vraiment pas du tout évidents à manipuler. Ils sont très mignons, ils sont très jolis, mais ils sont en plastique et vraiment pas évidents à manipuler. Donc, si vous avez des problèmes de dextérité fine, moi, je ne vous conseille pas du tout ce type de... Oh putain, bordel de... Ne dites pas les gros mots si vous êtes enfants et que vos parents ne disent pas de lire. Mais... Et bien... Voilà, comme je vous le disais, c'est vraiment pas évident. J'ai réussi, voilà. Alors, si vous ne voulez pas laisser d'empreintes de doigts, ce que vous pouvez faire, c'est attraper... Hop, je l'ai plié de l'autre côté, je ne le tenais pas, j'ai réussi à le plier. Vous attrapez avec la pince, et là vous allez pouvoir aussi, ça c'est assez sympa, c'est que vous allez pouvoir venir le mettre à distance du papier pour regarder, vous pensez que c'est mieux, c'est plus joli, c'est plus sympa, c'est ce que vous voulez. Et pareil, ces stickers-là, on n'est pas comme sur du masking tape, tiens, par exemple celui-là, hop, qu'on peut venir décoller assez souvent, ça dépend du type de masking tape, qu'on peut venir décoller sans abîmer le papier. Ça, une fois au contact du papier, si vous essayez de décoller, vous arrachez tout. Donc voilà, moi ensuite, pour le reste, je vais retransférer toutes les choses qui n'ont pas été faites, je vais mettre une petite flèche, disant, bon, ça c'est pas fait, c'est à refaire. Pour les suivis, je repars sur les mêmes, c'est pas mal, mais il y a encore du boulot à faire, et puis voilà quoi. Je vous souhaite une bonne semaine, et puis à bientôt, bye ! Sous-titrage ST' 501